... Je voudrais d'abord vous remercier. Nous venons de procéder à l'ouverture officielle de l'atelier marquant la célébration de la 51e édition de la Journée mondiale de normalisation. Le thème de cette année porte sur protéger la planète grâce aux normes. C'est une journée qui consacre le travail important fait par les experts à travers le monde pour élaborer des normes nous permettant de mieux vivre dans cette planète. Sans normes, je pense qu'il est extrêmement difficile pour nous tous d'évoluer conformément dans ce monde et de nous protéger et d'arriver à des résultats probants. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un bras technique au niveau du ministère de développement industriel et des petites industries qui est l'association sénégalaise de normalisation, qui est le bras technique au niveau national de ces institutions internationales qui élaborent des normes permettant aux États de pouvoir marquer le développement en se conformant à des règles strictes. Je voudrais saisir cette opportunité pour magnifier encore une fois le travail qui est fait au quotidien par l'association sénégalaise de normalisation et qui l'a démontré à travers cette pandémie que nous vivons. Comme vous le savez, la SN a élaboré une norme sur les masques barrières pour garantir aux utilisateurs que les masques barrières qui sont utilisés et fabriqués conformément aux normes édictées ne présentent aucun risque et peuvent véritablement protéger l'utilisateur contre le coronavirus. La SN également a élaboré une autre norme qui porte sur les gels hydroalcooliques. Donc là, ça montre l'utilité et le travail important fait par la SN pour participer à l'effort national de lutte contre la pandémie du coronavirus. Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier la Banque africaine de développement qui, à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements, appuie le ministère du Développement industriel à mettre en œuvre la politique nationale qualité et l'organisation de cette journée est une activité qui fait partie du plan d'action qui est financée par la BAD à travers ce projet dont le coordonnateur est ici présent. M. Ndjad, pourquoi il serait important et même nécessaire de respecter les normes ? Alors, regardez ce que nous vivons à travers les inondations, les bâtiments qui s'effondrent. Cela l'appelle quoi ? C'est qu'il nous faut nous interroger sur notre mode de vie, également sur notre mode de construire nos bâtiments et d'habiter. Tout ça, c'est normé. Je prends juste un exemple, le fer à béton qui est utilisé dans les constructions. Cela a fait l'objet de normes. Et avant que cela ne fasse l'objet de normes, vous avez assisté à beaucoup d'immeubles qui sont tombés en ruines, qui se sont effondrés parce que les procédés de fabrication de ces matériaux de construction-là n'avaient pas respecté les normes minimales. Donc, il est important que nous fonctionnions sous la base de normes parce que ce sont des règles. Quand il n'y a pas de règles, cela donne lieu à l'anarchie. Donc, c'est cela qui montre un peu l'intérêt d'avoir des normes. Sous-titrage Société Radio-Canada